Dans cette vidéo je vais découvrir le jeu Arashi Castle of Sin sur le MetaQuest 3 Dans ma vidéo sur les titres que j'attendais le plus pour ce mois de décembre 2023 je vous ai présenté Arashi Castle of Sin Sauf qu'il y a eu tellement de jeux intéressants qui sont sortis récemment que je n'ai même pas encore eu le temps de le tester De plus avec Assassin's Creed Nexus et Asgard's Rise 2 qui sont disponibles depuis peu sur le store de Meta Ça va être très difficile d'être impressionné par ce nouveau jeu de Samouraï Il faut savoir qu'Arashi Castle of Sin est sorti initialement sur le PSVR 1 en 2021 Et durant ce mois de décembre 2023 les joueurs ont pu découvrir une version remasterisée du jeu sur les casques MetaQuest, PSVR 2 et PC Personnellement je suis un très grand fan de jeux comme Ghost of Tsushima ou encore Sekiro Et l'univers du Japon féodal me passionne énormément En regardant les différents trailers d'Arashi Castle of Sin sur Youtube J'ai vraiment eu l'impression qu'on va incarner un véritable Shinobi Et faire des assassinats spectaculaires à l'aide de Katana et de Shuriken De plus lors de cette aventure on va être accompagné d'un loup qui va obéir à nos ordres Et avec des outils comme le grappin il sera possible de sauter de toit en toit afin de passer inaperçu aux yeux des ennemis En voyant les quelques vidéos de gameplay je m'attends à des combats très satisfaisants Et à des phases d'infiltration dignes des plus grands jeux du même genre Les développeurs promettent un jeu optimisé pour les casques VR nouvelle génération Ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir une version optimisée pour le Quest 3 Et qui sait ça va peut-être être le plus beau jeu sur le casque nomade de Meta cette année Ce qui m'inquiète un peu est que le titre a eu droit à une note de 2,7 étoiles sur 5 sur le store de Meta Et j'ai vraiment peur que ce soit la douche froide quand je vais le découvrir avec le casque sur la tête Enfin bref vous avez été très nombreux à me demander de le tester pour vous Et dans cette vidéo on va voir si ça vaut le coup de dépenser 30€ pour y jouer Ok les potes on se retrouve sur le Meta Quest 3 pour découvrir Arashi Castle of Sin Je peux vous dire que j'ai très très peur parce que le jeu a une note de 2,7 étoiles sur 5 C'est très très peu les gars Bon je l'ai payé 22€ au lieu de 30 avec un lien de parrainage Mais quand même ça reste 22€ Et au pire je peux toujours me faire rembourser Le jeu ne pèse que 5Go donc c'est vraiment pas lourd par rapport au récent jeu que j'ai installé sur mon casque Asgard's Rush 2 pésait genre 31Go Ok les gars on y est Et déjà c'est une catastrophe hein C'est une catastrophe Le jeu commence C'est flou de fou Ça se voit que c'est un jeu qui tourne sur le Quest 2 pas sur le Quest 3 les gars Je vais pas juger le jeu maintenant les gars Si ça se trouve le gameplay il est ouf Ok ok Ouh Eh Eh j'aime bien les mains du personnage On dirait vraiment qu'on est dans Assassin's Creed Nexus En vrai en vrai si le jeu tournait avec une haute résolution Je pense que je kifferais parce que j'adore ce genre de décor comme ça Ah c'est en japonais Il y a des sous-titres en français Oh Mais attends mais on a direct le chien Oh c'est trop stylé regardez ça me rappelle Arizona Sunshine 2 Incroyable Va chercher Les gars c'est un truc de ouf Ça me rappelle trop Oh il m'a remis la balle Merci frérot Ça me rappelle trop Sekiro je vous jure Dans Sekiro Il y a un lieu comme ça Il y a un PNJ là On va voir si les PNJ sont bien fait Et le chien Va chercher la balle Oh Eh mais les PNJ ils sont trop stylés en vrai Il est en train de fumer une pipe Incroyable Regardez moi ça Ah mais je suis dans Sekiro Je suis clairement dans le décor de Sekiro D'ailleurs je me demande S'ils n'ont pas copié le décor dans Sekiro Par contre Oh la 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 Oh la la Mais les gars le jeu Vraiment il n'est pas opti pour le Quest 3 Ça se voit tellement Mais après avoir joué Assassin's Creed et Asgard's Rust C'est dégueulasse Je vous jure regardez les feuilles de l'arbre C'est trop moche Ah par contre j'adore les voix japonais C'est une dinguerie je vous jure J'adore l'ambiance en fait Il faudrait juste que le jeu Soit un peu plus beau Et je suis sûr que s'il optimise pour le Quest 3 Ça pourrait être une dinguerie Parce que pour le moment Les décors Les personnages qui parlent en japonais C'est trop bien les gars Oh mais je suis dégoûté J'attendais tellement ce jeu Il est pas opti Je vous jure Il y a moyen que ça soit une véritable dinguerie Si le gameplay est bien J'espère que le gameplay va être bien les gars J'espère vraiment que le gameplay va être bien Parce que si le gameplay est bien Ça voudrait dire Que le jeu a du potentiel Après avoir joué à Assassin's Creed On va pas se mentir Grimper comme ça Sur des petites pierres C'est pas fou Oh j'ai un grappin C'est vrai Il y avait ça dans le trailer Incroyable Ah ouais d'accord Mais j'ai l'impression Qu'on peut pas utiliser le grappin Sur toutes les surfaces Range ça frérot Pourquoi il tient un catané en main lui Le menu il est bien fait Parce qu'il est pas tout le temps là Et il s'affiche uniquement Lorsque vous regardez en bas Ça c'est stylé Ah attends Est-ce qu'on peut grimper partout Oh on peut grimper partout je crois Attends Ah non on peut pas grimper partout Bon les gars j'espère que le combat va être bien J'espère vraiment que les combats Ils vont être bien Bon lui On va l'assassiner directement Il nous voit pas Est-ce que je peux genre lui Le toucher Bah il est mort direct Il est mort direct Je l'ai juste touché Il est mort Mais c'est quoi cette merde Vraiment le truc qui pourrait sauver le jeu C'est les combats Parce que bon Certes visuellement le jeu est moche Mais il pourrait avoir droit A une mise à jour graphique Prochainement peut-être Sur le quest 3 Si le jeu est comme ça Sur le quest 2 C'est moche hein Je vous le dis Si vous comptiez l'acheter sur le quest 2 Ne le faites pas Ok on peut parer les coups Les ennemis aussi par les coups Oh il part beaucoup les coups là frérot Je vais t'enchaîner moi Je vais t'enchaîner J'ai 2 katanas Par contre on voit rien On voit rien Il fait trop sombre Oh la 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 Mais par contre les personnages Quand ils bougent Leur animation elle est trop moche Oh mais les combats Je suis pas trop fan là Je vous jure Les combats dans Asgard's Last 2 Ils sont mieux hein En fait en termes de feeling Y'a pas Y'a pas de feeling Regarde Le personnage il disparaît T'as l'impression de jouer à un vieux jeu PS1 Mais les gars Je viens de sortir de Asgard's Last 2 Les combats ils sont insane Là c'est de la merde C'est quoi ? Est-ce que je peux me cacher à l'intérieur de ce truc ? Je peux même pas me cacher à l'intérieur de cette botte de foin En fait pour le moment Le seul truc bien c'est le chien Le chien il est bien Qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce qu'on peut grimper ? Non Oh la 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 Mais c'est quoi ce jeu de mort ? C'est quoi ce jeu de mort ? J'étais là en mode J'attends ce jeu avec impatience Mais heureusement que je le découvre avec vous Parce qu'il y en a plein qu'il aurait acheté Et qu'il se serait retrouvé avec Ce gazon en 2D ultra plat On dirait une image en 2D les gars C'est trop moche Y'a même pas d'interaction avec les objets dans le décor Oh la 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 Mais en plus regardez Ils ont même pas pris la peine De faire une bonne animation d'escalade Là quand j'escalade Mon personnage je ferme même pas les mains En plus c'était censé être une version remasterisée De l'ancienne version Ah Je peux ordonner au chien d'aller quelque part Oh j'ai ordonné au chien d'attaquer Bam Il est mort Y'a un vieux ralenti à chaque fois que quelqu'un arrive Tiens 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 Le système de parade des ennemis est éclaté au sol En fait je les tape sur le côté Mais ça fait quand même comme s'il parait le coup C'est nul Mais c'est nul Mais c'est quoi ces combats de merde ? Pourquoi le jeu est aussi moche ? Ah mais Je me suis fait arnaquer les gars J'ai jamais vu un jeu aussi mal fini les gars C'est chaud Bon y'a plusieurs textures pour grimper Mais tu peux pas grimper où tu veux Si je veux par exemple grimper là je pourrais pas Il faut qu'il y ait de l'herbe Une corde ou une échelle Là y'a de l'herbe je peux Oh le trailer il avait l'air tellement stylé Et je me retrouve avec cette bouse C'est trop moche Regardez moi ces deux pnj de merde là Le système de parade il est éclaté Vas-y tu regarde moi ça Je tape un peu partout En fait c'est vraiment euh C'est au pif C'est au pif de ouf Parce que je pourrais très bien le taper à la tête Si le jeu décide que ça sera une parade Ça sera une parade Regarde Mais je te tape sur le côté frérot Pourquoi tu pars bon coup ? Ton putain de katana il était là Moi je te tape là Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà tu veux que je te spam c'est ça ? Tu veux que je te spam ? Les combats ils sont éclatés J'avais de l'espoir pour les combats Je me disais peut-être les combats ils vont être bien Et si les combats ils sont bien On peut espérer une future mise à jour Qui corrige ces visuels de merde Mais en fait non il n'y a rien Il n'y a rien qui va On peut faire des bons en avant Comme une grenouille Je suis une grenouille Attends mais ils n'ont clairement pas Respecté le Japon féodal Toi tu respectes pas le Japon féodal toi 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 tu respectes pas Tu respectes rien toi frérot Mais moi je vais te découper espèce de petite merde Je vais te découper espèce de petite merde Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ok il y a un ennemi là bon on va aller le buter Là je suis énervé les gars Je rends cette merde Voilà En fait tu peux pas utiliser ton grappin Où tu veux Le concept d'un grappin c'est Oh je veux aller là-bas Je tire Non Non tu peux pas Il faut qu'il y ait une boule en fait Il faut qu'il y ait une boule Tu vises la boule et tu tires dessus Et là ça téléporte sur la boule Mais sinon ce truc là il sert à rien Apparemment on peut utiliser des shurikens Il y a où le shurikens de mort là ? J'ai un shurikens normalement Oh la 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 Arrête de me regarder avec ta grosse tronche toi T'arrête de me regarder frérot Vas-y attaque Attaque pour voir Tu sers à quelque chose Ok il a buté je crois Il n'a même pas buté Il m'y mort la main ce con Bon Il veut pas faire son taf j'ai l'impression De toute façon ce jeu il fait pas son taf Il tombe même pas dans l'eau Tu restes en bas Tu restes en bas toi Regardez il est resté dans l'eau Il est même pas mort là Oh Attends il y a des feuilles qui ont poussé sur l'arbre Entre temps Quand je suis arrivé il y avait rien Est-ce qu'on peut grimper les arbres ? On peut même pas grimper les arbres C'est censé être un jeu d'infiltration Où tu peux grimper où tu veux pour t'infiltrer On peut rien faire là En fait le seul truc qu'on peut faire c'est Faire des petits bancs en avant Voilà T'es lui une grenouille Ou une sauterelle En plus regardez les jambes du personnage Elles sont là bas en fait les jambes Le mec il marche comme ça Comme dans Naruto Ok première phase d'infiltration dans un camp On va voir si ça marche bien Apparemment je peux me mettre dans les feuillages comme ça Le mec il me voit pas Par contre le chien Mais le chien Mais le chien Ok il est mort On s'est fait repérer Mais c'est à cause du chien là C'est à cause du chien de mort là Je sais même pas si c'est un chien ou c'est un loup Tu meurs Je vois pas l'intérêt de ce petit couteau de merde là en fait J'ai pas besoin de deux katanas pour gagner Il suffit juste que je spam en fait comme ça On dirait vraiment un jeu PS2 Mais c'est un truc de ouf En plus si seulement il y avait de la luminosité Il y a rien Il fait sombre de ouf Tu ramasses des trucs Tu sais même pas ce que c'est Ah il y a une lettre là On a une quête secondaire là Il faut trouver les corbeaux d'une meuf qui s'appelle Ayan Pour connaître un secret ou un truc de merde ok Bon visiblement dans la mission principale On peut faire quelques petites quêtes secondaires Le jeu il est trop moche Il me donne même pas envie de jouer là J'ai envie de retourner sur Asgard sur As 2 je vous jure Mais on est où là ? On est où là ? Ok je vais m'accroupir là On va essayer de l'assassiner Regardez Comment les assassinats sont trop mal faits Par rapport à Assassin's Creed C'est de la merde En plus il y a des bâtiments et tout Mais tu peux pas grimper Si je prends par exemple mon grappin de mort là Je peux pas monter sur ce bâtiment Je veux absolument rien faire Ça aurait pu être tellement bien Mais moi je suis tellement fan de Sekiro Et il y avait vraiment une ambiance à la Sekiro Et puis voilà T'as un gameplay de merde Et puis t'as des graphismes pâteux comme ça C'est trop moche Ok Lucien occupe le Ok pendant que Lucien l'occupe on va le buter Voilà Bon travail pour une fois Pour une fois je te caresse la tête C'est bien C'est bien Oh j'aime bien que ses oreilles bougent comme ça Mais franchement Est-ce que vous allez vraiment dépenser 30 balles Pour avoir un loup Que vous pouvez caresser virtuellement C'est de la merde Il y a encore un ennemi de merde Bon je vais demander au chien de l'attaquer là Vas-y approche Ah ouais en fait tu le one shot Quand le chien lui mord la main Tu peux le one shot direct Tiens 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 Voilà En fait tu sais que c'est un jeu de merde Quand tu peux spam comme ça Quand tu peux spam les ennemis Et faire n'importe quoi pour gagner C'est un jeu de merde C'est un jeu avec un gameplay pourri Ok il y a un mec avec un arc Faut que je le chope lui Est-ce que je peux tirer là dessus là Oh let's go Ah bah voilà C'est scripté de ouf Mais on peut le faire de temps en temps Il y a un arc Oh la 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 Là le gameplay de l'arc Il est pas trop mal en vrai En vrai Bon tu vois la flèche Elle apparaît de nulle part Mais le gameplay de l'arc Est pas trop mal en vrai En fait je peux pas monter Comme je veux Je suis pas du tout libre De mes mouvements Ça aurait été la moindre des choses Pour un jeu aussi pourri en fait Il aurait fallu qu'on puisse grimper partout Comme dans Assassin's Creed Nexus Parce que c'est même pas en open world Approche frérot Vas-y on va essayer de faire le combat sérieusement Avec leur système de parade de merde Ok j'ai compris Il faut attendre qu'il attaque Pour l'attaquer Mais en vrai tu peux spam Tu peux parfaitement spam C'est exactement pareil Bon les gars Clairement Je vais essayer de jouer moins de 2h Comme ça je vais demander un remboursement Il est hors de question que je garde ce jeu Je l'aurais gardé si le gameplay était bien Parce que J'aurais espéré peut-être une mise à jour graphique Sur le Quest 3 Mais là même s'il y a une mise à jour graphique En fait le gameplay est trop nul Il n'y a aucune difficulté Et surtout Le feeling des armes Quand tu tues un ennemi Il n'est pas là C'est vraiment nul quoi Regardez L'infiltration les gars Elle est éclatée au sol Je fais aucun effort Et les arcs J'ai l'impression qu'ils ne sont pas en illimité en fait Tu les ramasses Tu utilises genre 2 ou 3 flèches Et après tu dois ramasser un autre arc avec des flèches Bon le gameplay de l'arc Il est quand même vachement facile Il n'y a aucune difficulté Jouer à ce jeu Après Assassin's Creed Nexus C'est Asgard sur As 2 Ça fait mal Ça fait très très mal Regardez moi ça Il n'y a aucune infiltration Là je suis derrière l'ennemi Je peux le buter comme ça Il n'y a aucun effort à faire Ok il y a un autre ennemi là-bas Ah on peut utiliser le grappin Attends je vais quand même utiliser le grappin Mais utilise le grappin Voilà Ok L'animation il est un peu pourri Et là je peux utiliser mon arc normalement Il est mort Je suis sûr que vous voyez rien Il fait tellement sombre On voit à peine les ennemis Eh mais c'est honteux C'est honteux Ce jeu ne mérite même pas d'être vendu à 15 balles Ok double kit facile Le système de rangement d'armes Est aussi très très pourri On voit rien On voit rien Évidemment qu'on voit rien Oh la 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 Je vous jure j'ai l'impression Que le jeu n'est même pas terminé en fait Oh il pourrait y avoir une ambiance de ouf Si on avait de beau graphisme Il pourrait y avoir une ambiance de malade Ils ont vraiment merdé sur ce coup L'arc est juste trop cheaté en fait Je peux juste spam avec mon arc en fait J'ai même plus besoin de me battre Ok il y a un ennemi là Il nous a pas vu Je suis en face Ah il se doute de quelque chose Je vais demander au chien d'attaquer Vas-y attaque le chien Ok Et là normalement je le bute en un coup Oh mais c'est quoi ça ? Ce jeu ne propose aucune réelle possibilité d'infiltration j'ai l'impression Mais pour grimper sur les toits c'est une galère Il faut trouver une échelle ou un truc pour grimper La majorité du temps il n'y a aucun moyen de grimper sur les toits Bon vous allez me dire il n'y a même pas besoin de s'infiltrer Le jeu est tellement facile Les ennemis tu les butes tellement facilement Regardez là il y a un ennemi je suis sûr que vous le voyez même pas Il fait tellement sombre Bon je vais le buter avec l'arc Voilà En fait c'est trop facile parce que Tu peux parer les coups avec le petit couteau Et taper en même temps avec le gros katana Des fois je tape et l'épée elle le traverse sans lui faire de dégâts Regardez Là ça marche Mais des fois ça marche pas Ok il y a un ennemi là bas C'est même pas lui que je visais Ok il est pas mort il a une armure Oh enfin vrai combat C'est toi l'ennemi que j'attends depuis tant de temps Tu vas voir la force Du Saitama Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh il m'a mis un coup de bata Le chien attaque le s'il te plaît aide moi Attaque le chien attaque Et voilà il est mort Attends mais le chien par contre C'est vraiment le cheat code Tu peux l'utiliser quand t'es en galère Et tu gagnes à tous les coups Il y a encore un mec avec une armure Vas-y Vas-y le chien le chien Le chien direct Le chien Le chien tu fous quoi ? Le chien s'il te plaît frérot Attaque C'est bon il va attaquer Ok il fallait affaiblir l'ennemi en fait Pour que le chien l'attaque Mais attaque moi Attaque moi là Attaque moi frérot Il est mort ? Il est mort Ok Ok bon On est dans un décor intérieur Là on va pouvoir utiliser normalement Le grappin De temps en temps Oh il y a un mec avec une armure là Il est mort ? Il est mort Oh là là c'est trop moche Je vous jure les animations les gars Elles sont trop chum Les décors sont pas mal Si le jeu était plus beau graphiquement Les mecs je les bute sans les regarder Attends il y a un mec qui m'a repéré là Est-ce que je peux me cacher ? Comme ça il m'oublie Non je crois pas Oh si Mais il est con Mais c'est quoi cette IA de merde ? Mais c'est un truc d'ouf Le mec il m'a vu Puis il est venu Et moi je me suis caché derrière une boîte Puis il m'a oublié Et il s'est dit Ah euh J'ai oublié ce que j'étais venu chercher ici Mais ça n'a aucun sens Je pense que ce jeu va être élu jeu avec la pire intelligence artificielle C'est catastrophique Oh j'ai entendu un truc là Voilà Bon avec l'arc tu peux viser Oh attends on va essayer de faire un assassinat là Lui on va essayer de l'assassiner un peu à Assassin's Creed Je lui saute dessus et ra Regardez comment c'est trop moche Non mais sérieusement Il n'y a aucun feeling les gars Tu te téléportes sur le mec il meurt Il y a des chouriquens un peu partout Par contre pour les trouver Faut y aller Mais l'infiltration elle est désolante Vraiment Les mecs je débute sans les regarder Sans les regarder Littéralement Tu crois que tu me fais peur avec ton cosplay acheté à la Japan Expo là ? Mais frérot Mais je vais te découper là Retourne à la Madinazia là Retourne acheter des figurines de Zoro frérot Encore un ennemi Bam En fait avec l'arc tu peux viser approximativement Et ça marche quand même Les mecs ils sont sympas Alors truc qui est bien Tu peux éteindre le feu En le tapant Bon ok combat de boss Premier combat de boss Qu'est-ce que tu vas faire ? On va te spam frérot Je te jure qu'on va te spam Mais c'est de la merde Le mec il est toujours en position de défense là C'est quand même fou ça Oh il est en train de se TP Oh il se TP sur d'autres mecs Ok je viens de comprendre Ok En fait il suffit vraiment juste de spam Voilà Ça n'a aucun sens Il n'y a aucun plaisir Et je vous jure La meilleure façon de se battre Et de faire ça La meilleure façon de se battre Et de faire ça Regardez Je vais gagner juste en faisant ça Un mort Allez allez Vas-y frérot Vas-y Attaque Voilà Ça n'a aucun sens les gars Je vous jure Oh les combats de merde Voilà ils sont morts Ils sont tous morts Ah il va y en avoir beaucoup plus là Je crois Ah non il n'y en a qu'un seul Ok il est mort Oh la 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 C'est honteux C'est les pires combats que j'ai jamais fait sur le Quest 3 les gars Et du coup on retourne au temple Et le chien il ramène la baballe C'est bien le chien va chercher Les gars ça fait vraiment très peu de temps que je joue Là ça doit faire une heure Et j'ai pas tellement envie de continuer Parce que le jeu est juste beaucoup trop nul Il est nul sur tous les aspects Que ça soit visuellement En fait les décors ils sont pas mal Mais graphiquement c'est trop moche La résolution est vraiment basse pour le Quest 3 Ils auraient pu faire un effort au moins Au niveau de la résolution Et proposer quelque chose avec une meilleure résolution Mais non Le gameplay comme vous l'avez vu Il est éclaté au sol Que ce soit avec les katanas Ou avec l'arc Et pire encore L'infiltration Et n'y est pas Il n'y a aucune infiltration Tu peux clairement tuer les ennemis Sans forcément t'infiltrer C'est beaucoup trop facile Et en plus de ça Tu peux pas grimper comme tu veux Tu peux pas monter sur les bâtiments Comme tu veux Et j'avais de l'espoir Franchement j'avais de l'espoir au début Parce que ce PNJ Il est trop stylé Quand j'ai commencé J'ai vu ce PNJ parler en japonais et tout Ça avait l'air grave bien Je me suis dit Ok je vais être immergé Dans un univers incroyable Mais en fait non Pour l'instant Le seul point positif C'est l'interface L'interface elle est pas trop mal Avec ses menus comme ça Et puis avec la barre de vie Et la barre d'énergie Qui apparaît ici C'est pas trop mal en vrai T'as même un petit magasin Où tu peux acheter les shurikens Bon on est un peu dans le hub central Mais clairement les gars J'ai pas besoin d'aller plus loin Pour savoir que c'est un jeu de merde Maintenant vous le savez N'achetez pas ce jeu Que ce soit sur le Quest 2 Ou le Quest 3 Et même s'il est plus beau sur PC Et le PS VR 2 Sachez que le gameplay Est éclaté au sol Donc voilà C'est clairement un jeu à éviter Et bien voilà les potes On arrive vers la fin de cette petite vidéo J'espère en tout cas Que vous l'avez apprécié Si c'est le cas N'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu Dites moi dans les commentaires Si vous comptez acheter ce jeu Sur le Quest 2 ou le Quest 3 Et moi je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Ciao tout le monde